Bonjour à tous, le but de cette présentation c'est de vous faire connaître la distribution Emabuntus. Donc la distribution Emabuntus c'est tout simplement une distribution utilisée pour reconditionnée chez Emmaüs initialement d'anciens ordinateurs. Donc c'est pour ça que le vocable d'Emabuntus est composé tout simplement d'Emabuntus. Donc Emabuntus c'est un collectif, un collectif informel d'un certain nombre d'amateurs, de bénévoles etc. Il y a des informaticiens et puis il y a aussi, et c'est peut-être ce qui fait la spécificité, il y a aussi des utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui sont là pour intégrer les différents logiciels qu'ils utilisent souvent tous les jours dans leur propre utilisation qu'ils font du boutique. Alors l'historique du projet Emabuntus c'est le suivant. L'histoire a commencé avec Patrick qui est là, qui est le porteur du projet et qui a commencé à faire du bénévolat chez Emmaüs Avenir à Néi Plaisance. L'objectif étant tout simplement de former des compagnons d'Emmaüs au reconditionnement d'anciens ordinateurs. La plupart du temps ce sont des ordinateurs donc donnés par des habitants de la région tout simplement parce qu'ils ne fonctionnent plus ou qu'ils sont obsolètes ou qu'ils sont très peu puissants donc ils ne sont plus utilisés à la maison. L'histoire a commencé par la mise au point de script donc pour installer XP qui était le logiciel impératif de systèmes le plus répandu sur ces machines. Et puis très vite parce que la plupart des machines n'avaient pas de système ou pas de disque dur, très vite Patrick a été amené à créer une solution basée sur, au bout de tout, la version 10-4. La version 10-4 qui comme vous le savez est la version NTS ce qui donne une certaine stabilité et une certaine pérennité dans le temps parce que l'objectif évidemment c'était de créer une distribution utilisable disons par n'importe qui, par n'importe quel client d'Emmaüs qui achète un ordinateur à 50 euros en moyenne. Donc vous voyez le type d'atelier dans lequel l'histoire a commencé. On récupère les vieilles machines, on les teste, on réassemble des machines à partir de pièces venant d'autres machines. Un ordinateur, une tour notamment, c'est un mécano. Donc c'est une procédure qui est assez facile. Vous voyez ici les premières versions à distribution d'Emmajou en test sur des machines en cours de réparation. Alors voilà les objectifs. Donc permettre à Emmaüs France de reconditionner toutes sortes d'ordinateurs, même anciens. Donc on a été très attentifs à la configuration. On doit fonctionner avec des configurations faibles. L'autre objectif important c'est d'offrir aux clients un poste de travail complet. C'est à dire qu'on a rajouté sur le Bluetooth de base, qui est d'ailleurs une Bluetooth, donc interface XFCE. On a rajouté une soixantaine d'applications. On a choisi parmi celles qu'on utilise nous-mêmes. Et on a également rajouté beaucoup de ce qu'on appelle des drivers ou des pilotes en français, pour les équipements courants, les imprimantes, différentes cartes d'acquisition, etc. Ce qu'on voulait aussi c'est une distribution qui permet d'installer sans connexion à Internet. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà installé Ubuntu, vous savez qu'immédiatement il faut une connexion Internet pour faire les mises à jour, pour télécharger les applications dont vous avez besoin, que vous avez choisi en fonction de votre utilisation. Ça, ça paraît évident pour quelqu'un qui habite dans une ville, mais dès que vous êtes en province ou même à l'étranger, dans des zones un peu mal desservies, c'est intéressant d'avoir une distribution qui contient toutes les applications dont vous avez besoin. Pour vous donner une idée, l'image ISO des Ubuntu fait 3,3 gigas environ, entre 600 mégas pour une Ubuntu classique, donc vous voyez tout de suite qu'on a rajouté beaucoup de choses. Voilà, un objectif important aussi, c'est d'avoir une interface qui permette à un débutant d'utiliser la distribution immédiatement, sans avoir une prise en main complexe ou sans un apprentissage, parce que le public auquel sont destinées ces machines est un public qui a finalement peu de connaissances informatiques et peu de moyens dans son environnement, souvent professionnel, d'avoir une formation même de base sur l'informatique. Comme on est dans le cadre d'Emmaüs, on a forcément une forte connotation action humanitaire, donc l'objectif aussi c'était de rajouter un certain nombre de liens, un certain nombre d'informations sur les actions humanitaires, faire la promotion des logiciels livres, qui, comme vous le savez, ne sont aux mains d'aucune société commerciale, donc ne bénéficient d'aucune publicité, entre guillemets. Donc voilà, on voulait aussi être un vecteur supplémentaire d'informations sur les logiciels livres, parce que c'est une idée qui n'est pas toujours facile à percevoir par le grand public. Et en direction des gens qui, à notre avis, en ont le plus besoin, c'est-à-dire des gens démunis, qui achètent des ordinateurs à 40 euros, c'était important de leur montrer qu'il existe des applications livres, gratuites, qu'on peut télécharger à n'importe quel moment, et qui souvent sont aussi, sinon plus efficaces et plus stables que les solutions qu'ils peuvent acheter dans le commerce, ou même entre copains, les copies craquées, etc. C'est beaucoup moins stable, et c'est pour les informer que des applications de ce type-là, plus efficaces, sont aussi disponibles partout. Donc c'est une manière de rompre la fracture numérique, et de montrer que certains éditeurs, entre guillemets, ou certains collectifs, qui édite des applications, sont tout simplement plus respectueux des utilisateurs que certaines sociétés commerciales, dont les actions ne sont pas toujours très bien connues, mais dans le grand public. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !